L'OTAN ne serait pas prête en cas de guerre contre la Russie. Richard Chiref, un ancien commandant de l'Alliance transatlantique, tire la sonnette d'alarme dans un entretien accordé à Newsweek. Il y a une guerre massive en cours en Europe de l'Est. C'est une guerre terrestre et aérienne, et vous devez donc investir dans l'air et la terre. Et cela n'a pas été fait. Dans le viseur de Richard Chiref, les promesses non tenues du secrétaire général de l'OTAN. L'année dernière, lors du sommet de Madrid, Jens Stoltenberg a annoncé que l'OTAN porterait ses forces à 300 000 hommes, ce qui ne s'est tout simplement pas produit. Des déclarations qui contredisent celles de l'un des chefs actuels du comité militaire de l'organisation transatlantique. Rob Bauer a assuré en janvier que l'Alliance était prête à une confrontation directe avec la Russie. En réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, l'OTAN a déployé quatre nouvelles forces opérationnelles en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. Les membres de l'OTAN envisagent désormais de déployer des troupes dans les Pays-Baltes et en Pologne. Des milliers de soldats supplémentaires seraient ainsi repositionnés aux frontières russes. L'Alliance transatlantique se réunira au mois de juillet à Vilnius. Au cours du sommet, ses responsables devront détailler pour la première fois depuis la guerre froide la réaction à apporter en cas d'une attaque lancée par Moscou contre l'un des pays membres.